Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je vous remercie de nous faire confiance et d'avoir franchi le pas pour cet essai de 30 jours. Je vous accompagnerai tout au long de ce mois dans une série de vidéos pas à pas pour votre première installation et pour vous donner quelques conseils. Avant cela, je vous conseille de suivre cette vidéo qui vous explique ce qu'est Zoho One, quel est son potentiel et comment l'appréhender pour le manier facilement. C'est une suite très complète, mais vous saurez, j'en suis certaine, la manier très rapidement. Qu'est-ce que Zoho One ? Zoho One, c'est une suite de 45 applications métiers complémentaires les unes aux autres qui vous permettent de gérer l'intégralité de votre entreprise avec un seul et même compte. Et donc par là même de créer, par une meilleure gestion interne, la meilleure expérience client en externe. A chacun son métier et à chacun ses outils, comme on dit, et bien là, avec une seule boîte à outils, c'est-à-dire un seul et même compte, vous pouvez gérer aussi bien l'activité commerciale que marketing, que le SAV, que les services RH, etc. Ainsi, tous ces services, travaillant chacun avec les outils adéquats, se connectent et se répondent sur un même système dans toute l'entreprise. Cela vous permet du coup une gestion et une automatisation optimale des données, ce qui vous fait gagner en temps et en visibilité et vous donne de surcroît une vue globale de toute l'entreprise. Avec une souplesse supplémentaire et pas des moindres, qui est que vous pouvez intégrer les applications que vous pouvez déjà utiliser, comme votre site web, votre service de messagerie ou pourquoi pas votre SAV. Ainsi, en tout cas, on peut conclure que finis les doublons, finis les comptes démultipliés et vraiment finis les données qui restent simplement cloisonnées dans un seul département de l'entreprise. Maintenant, toutes vos données sont stockées et sécurisées dans le cloud et accessibles avec un seul et même compte. Zoho permet à chaque département de bien gérer son activité tout en décloisonnant ces 10 départements. Un prospect, un client aura chez vous un parcours qui sollicitera différents services de votre entreprise. Ce peut être du marketing à la logistique en passant par la facturation. Le pack tout-en-un de Zoho One permet justement de suivre ce parcours client. Lorsque vos applications fonctionnent de concert, votre business se gère bien mieux. Pour ce faire, vous devez être un temps soit peu connu par vos clients potentiels, avoir une présence et générer du trafic pour construire votre notoriété. Capter ces personnes, c'est le travail du marketing qui générera des prospects que le service commercial s'efforcera de transformer en clients. L'équipe commerciale a elle aussi la charge cruciale de transformer, alimenter en information et fidéliser cette clientèle et doit pour cela la suivre de près. Ces mêmes clients sont concernés par un éventuel support. Il faudra leur assurer écoute et surtout satisfaction. Rien que cette partie dite front-end regroupe déjà trois départements de l'entreprise qui sont le socle de la fidélisation du client. Mais en interne, le parcours continue et le relais passe au back-end. Surtout pour finaliser la vente et vous faire payer, ce qui concerne les services financiers et pourquoi pas juridiques. Imaginons que votre délivrable soit un produit. Ce produit doit être envoyé et l'envoi et les stocks doivent être gérés de façon fluide. Au bout de la chaîne, votre entreprise doit aussi respecter ses obligations comptables, juridiques et sociales, ce qui concerne les fournisseurs, les employés et les futurs collaborateurs qui viendront grossir les rangs de vos différentes équipes. Tout ce cycle demande à ce que chaque service ait accès à ces données au moment opportun. La communication entre les services devient alors cruciale. Voici déjà quelques années que les habitudes de travail ont évolué et vos employés se servent déjà instinctivement des outils qui leur permettent d'être productifs en seulement quelques clics. Partage de fichiers, messagerie instantanée, visioconférence, annonce. C'est pourquoi Zoho One est la palette transversale d'outils pour que chacun participe de ses compétences au développement de l'entreprise à son niveau sur un système unifié. Imaginez enfin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de tous ces différents process qui forment votre entreprise et analyser les résultats obtenus par chacun avec un outil unique de reporting. Zoho One, c'est tout cela. Qu'est-ce qui est inclus dans Zoho One ? Je vais survoler rapidement les applications que vous aurez tout à loisir d'explorer tout au long du mois. En marketing, vous pouvez aller de la construction de site web au sondage en ligne, au chatbot sur votre site, en passant par la gestion des réseaux sociaux et aux campagnes d'emailing. Et pourquoi pas, gérer vos événements avec une application dédiée. Tous ces prospects capturés doivent ensuite passer au service commercial qui lui aura impérativement besoin d'un CRM pour gérer la relation client. Au niveau du support, vous pouvez faire du ticketing ou bien prendre le contrôle de l'ordinateur de la personne à distance. En messagerie et collaboration, vous trouverez tous les services que vous utilisez quotidiennement. Mail, chat, réseau social, ainsi que des outils de gestion de projet et de visioconférence. Au niveau de la bureautique, c'est là qu'on retrouve les outils de traitement de texte, feuilles de calcul, présentation, prise de notes qui se retrouvent dans un drive. Toute la bureautique que vous connaissez, digitalisée. Pour votre service financier, vous trouverez également plusieurs applications pour générer et gérer vos factures, abonnements, inventaires, paiements en ligne ou encore dépenses de vos salariés. Parlons de vos salariés, nos applications RH vous permettent de gérer vos employés et en amont leur recrutement. Enfin, vous avez des applications dites de process pour faciliter l'intégration des applications que vous utilisez et également générer des rapports. Vous pouvez vite vous dire qu'avec ces barrières qui se lèvent, tout le monde aura la main sur tout et en fin de compte, plus personne ne l'aura. Tout le monde pourra toucher à tout, même à ce qui ne le concerne pas. Eh bien, rassurez-vous, vous avez la main en tant qu'administrateur. Vous avez en effet deux rôles principaux possibles, administrateur et utilisateur. Et en tant qu'administrateur, vous seul avez l'accès total à votre entreprise et vous pouvez modérer les accès de vos utilisateurs. Vous pouvez également établir un rôle administrateur pour un service dédié seulement. Et ainsi, la personne en charge aura toute l'attitude de gérer son service avec le statut d'administrateur, mais ne pourra pas avoir accès aux autres services. C'est vous qui avez la main, car cela reste votre entreprise et vous seul savez comment vous souhaitez la gérer. Eh bien, donc voici pour une présentation générale de Zoho One que nous allons continuer d'approfondir tout au long de ce mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et espère qu'elle vous aura éclairé sur tout le potentiel de Zoho One. Je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos pour votre première installation et l'activation de votre compte. Bienvenue dans l'aventure Zoho One.